Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai mon café, on va parler de mode, donc on va appeler ça le café de la mode. Et aujourd'hui je voulais vous parler des tendances de ce printemps 2021. Si vous connaissez un petit peu, vous savez que d'habitude je parle plutôt de ces pièces intemporelles, basiques et indispensables entre guillemets, de la garde-robe, ces pièces qui sont un peu nos pièces sûres de notre dressing et qu'on peut porter tous les jours avec tout. Mais parfois on a envie d'un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal et ces pièces basiques qu'on a, on a envie d'ajouter une petite touche en plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des tendances de printemps 2021. Les tendances c'est quelque chose que j'aime pas nécessairement beaucoup, plutôt le concept de tendance c'est quelque chose que j'aime pas, tout simplement parce que je trouve que ça nous pousse souvent à acheter des choses qui nous plaisent pas forcément. J'utilise un on très très général, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui les tendances ça va, ça vient et surtout ça nous fait acheter des pièces qu'on ne porte plus une saison plus tard parce que c'est plus à la mode, c'est plus la tendance. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de tendances qui sont adaptables à la vie de tous les jours, qui sont portables facilement, que vous pourrez mettre pour aller à l'école, au boulot, faire vos courses, peu importe. Il y a évidemment des looks très pointus, très mode, que j'adore voir sur Instagram, je trouve ça magnifique. Mais pour moi qui ai un style plutôt simple, je trouve ça compliqué de porter des looks très très forts par exemple, ou très très tendances. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait observer 5 tendances de printemps que vous pourrez facilement adapter à votre look et porter au quotidien. Première tendance, le layering. Donc c'est aussi le fait de porter plusieurs couches les unes par-dessus les autres, notamment en hiver quand il fait froid. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est plutôt cette tendance de décaler en fait des pièces en les superposant de façon un peu surprenante on va dire. Par exemple porter un col roulé sous une petite robe en soie, c'est super joli, ça permet de porter des robes comme ça un peu robes d'été, mais de les porter lorsqu'il fait plus froid. Et je trouve que le col roulé par exemple sous une robe en satin comme ça, ça donne un côté très chic, très élégant que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi le faire par exemple avec une petite robe d'été, robe débardeur, avec un t-shirt blanc dessous pour un look un peu 90's, c'est hyper mignon, ça j'adore. Ou par exemple une grande chemise blanche que vous portez avec un petit top, un peu un top façon corset ou tout simplement un petit débardeur. Ça a un côté très stylé également et c'est vraiment une technique toute simple pour styliser un petit peu des pièces qu'on a déjà chez soi. Et ça va créer des jeux de matière et des jeux de volume que je trouve très intéressants. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire par exemple avec une chemise blanche, on voit beaucoup ça en ce moment, la chemise blanche avec par dessus un pull sans manche, dans un esprit un peu prépi, masculin, féminin. Ce qu'on voit énormément aussi en ce moment c'est ces énormes cols qui dépassent des pulls, dans un esprit un petit peu vintage, brodé. Vous pouvez le trouver sur pas mal de chemises ou de blouses, mais vous pouvez aussi acheter le col séparément en fait. Je sais qu'il y en a pas mal sur Etsy par exemple et c'est quelque chose de très stylé qui est peut-être pas forcément au goût de tout le monde. C'est quand même quelque chose d'assez fort et présent je trouve. Mais si c'est pas trop votre style, vous pouvez aussi tout simplement faire dépasser le col et les manches de votre chemise d'un pull. C'est très joli, c'est un petit côté prépi aussi que j'aime bien. Et ça permet d'adapter un petit peu cette tendance qui est stylée mais qui est pas forcément pour tout le monde. Deuxième tendance, tout ce qui est oversize et tout ce qui est jeu de volume, c'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment. Que ce soit une chemise XXL ou un blazer XXL, quelque chose qui soit vraiment surtaillé. C'est très stylé, c'est un petit peu dans cette vibe entre guillemets masculin-féminin. Et moi en tout cas je trouve ça vraiment très stylé. Et c'est pas forcément quelque chose qui me va extrêmement bien je trouve. En tout cas j'ai toujours l'impression d'avoir l'air un peu bête dans des choses qui sont vraiment très très oversize pour moi. Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup sur d'autres filles et que je trouve absolument magnifique. Mais surtailler une chemise ou une veste par exemple en prenant une ou deux tailles en plus, ça permet d'avoir cet effet un petit peu loose qui est sympa. Sans être non plus vraiment dans la démonstration du surtaillage on va dire. Toujours dans ce qui est jeu de volume et de proportion, on a les manches ballon, les manches exagérées que j'adore. Je vois ça un petit peu partout en ce moment et je trouve ça vraiment très stylé. Ça peut aller de la manche vraiment hyper large, hyper exubérante, vraiment très ronde par exemple. Ou bien ça peut être tout simplement une manche ballon beaucoup plus soft on va dire. Un petit peu resserrée au poignet ici et un petit peu plus bouffante ici. On n'est pas obligé toujours d'être dans l'extrême on va dire des tendances. Mais en tout cas les manches bouffantes, les vestes surtaillées, c'est super tendance en ce moment. Donc si jamais c'est quelque chose que vous trouvez stylé, je pense que vous pouvez facilement trouver des vestes un petit peu oversized et des manches avec du volume. Troisième tendance, on va parler couleurs cette fois-ci et c'est quelque chose qui revient pas nécessairement tous les ans mais c'est pas non plus propre à 2021 je dirais. Il s'agit des couleurs un petit peu pop ou pastel par exemple, tout ce qui va être lilas. Lila c'est hyper hyper tendance cette année et depuis l'année dernière je crois aussi. tout ce qui va être bleu ciel aussi, le vert sauge, le jaune un petit peu jaune pastel, jaune pâle comme ça. C'est des couleurs qui sont très printanières, qui reviennent souvent je vous disais mais qui rappellent vraiment le printemps, les beaux jours qui arrivent et ça c'est très très beau en total look. Pas forcément facile à assumer, je vous dis pas le contraire, c'est pas quelque chose que je porterais même si je trouve ça absolument splendide. Je trouve que par exemple c'est exactement le genre de tenue qu'on voit beaucoup sur des blogueuses, sur des défilés mais qui dans la vraie vie, je dis pas que c'est pas portable mais ça veut dire que vous vous achetez un costume par exemple totalement lila est-ce que c'est quelque chose qu'on va porter très souvent ? Après je suis sûre que vous pouvez porter le pantalon par exemple, pantalon lila avec une chemise blanche le blazer avec une petite robe un peu plus simple. Pour ma part ce genre de tendance par exemple c'est quelque chose que je trouve très beau mais que je porterai pas en total look tout simplement parce que je sais très bien que ces pièces je les porterai pas suffisamment souvent pour justifier mon achat auprès de moi-même. Mais si je vous en parle c'est que je pense qu'on peut adapter cette tendance pour la porter au quotidien par exemple sur des accessoires, c'est super mignon, sur un petit sac, c'est adorable, sur des chaussures, sur un serre-tête, je sais pas, il y a plein de façons en fait d'intégrer ces tendances dans nos accessoires ou par exemple dans une pièce, par exemple un pull, un pull de couleur pastel, c'est super simple à marier avec un jean. On n'est pas obligé d'avoir le total look pastel pour que ça soit stylé. Une autre association de couleurs qui est assez tendance en ce moment et que personnellement j'aime beaucoup c'est le rose et le rouge, je trouve ça absolument magnifique et pareil c'est quelque chose qui est sublime en total look mais qui peut très bien se porter aussi par exemple une paire de chaussures rouges, un top rose et un jean. Vous vous associez ces couleurs comme ça mais vous êtes pas non plus dans ce total look très fort qui se remarque vraiment et que peut-être vous n'assumez pas ou qui n'est tout simplement pas votre style mais en tout cas l'association du rouge et du rose je trouve ça magnifique. Et une autre chose que j'aime beaucoup aussi c'est le camailleu de rose en particulier mais sur n'importe quelle couleur c'est très beau mais je trouve que le rose vraiment particulièrement c'est très beau parce qu'on a ces roses pâles avec un rose plus pop et plus vibrant je trouve ça très très beau donc je mettrai quelques images d'inspiration pour que vous voyez un petit peu les vibes dont je parle. Quatrième tendance, le style romantique peut-être à cause de Bridgerton, je ne sais pas, ça serait pas pour me déplaire. Non en vrai je pense que ce style est là depuis bien avant mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment par exemple avec des découpes, des décolletés un petit peu carrés comme le haut que je porte aujourd'hui des décolletés un peu carrés ou un peu en forme de coeur des robes baby doll qui sont vous savez resserrées sous la poitrine et ensuite assez évasées des froufrous, des volants, des choses comme ça tout un jeu de matière aussi par exemple sur la transparence avec du tulle ou avec de la dentelle avec des hauts un peu vaporeux encore une fois avec des manches ballons très très romantiques les manches ballons on voit aussi beaucoup de petites blouses dans un esprit un petit peu corset donc pas corset corset mais vous voyez assez resserré à la taille avec voilà un corset décolleté un peu en forme de coeur ou carré voilà ce genre de choses très romantiques un petit peu vintage aussi c'est très tendance en ce moment c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup parce que je trouve que ça va bien à mon style c'est un petit peu différent des pièces basiques que je porte d'habitude mais ça reste assez simple et assez j'ai envie de dire sobre mais c'est pas forcément le mot mais vous voyez ce que je veux dire je pense si vous voulez pousser le style romantique un petit peu plus loin encore je sais qu'en ce moment il y a un style de chaussures qui est très tendance c'est les babies donc dans le style de nodelato pour le côté un petit peu plus pointu et un petit peu plus fort ou par exemple les carelles qui sont un petit peu plus sobres un peu plus portables on va dire au quotidien entre guillemets bien sûr parce qu'il y a évidemment des gens qui portent des choses très modes et très pointues au quotidien donc voilà le style romantique c'est quelque chose que j'aime beaucoup que j'ai intégré à ma garde-robe depuis un moment déjà et en ce moment c'est très tendance mais je pense que c'est pas forcément quelque chose qui sera complètement désuet non plus d'ici quelques saisons tout dépend évidemment de la pièce que vous choisissez plus la pièce est forte plus on a de chances que ça soit entre guillemets démodé peu importe après ce que les gens en disent si vous si ça vous plaît toujours d'ici 4 ans bah très bien mais en tout cas il y a plein de pièces dans le style un petit peu romantique qui peuvent se porter très facilement au quotidien la cinquième et dernière tendance dont je voulais vous parler c'est une tendance que j'adore car il s'agit du style des années 90-2000 donc forcément moi ça me rend nostalgique parce que c'était mon enfance tout simplement et que ces styles là forcément je pense que si vous êtes aussi nés dans les années 90 ça vous fait quelque chose on aime ou on n'aime pas évidemment tout n'est pas à garder mais personnellement j'aime bien ce petit côté rétro on va par exemple retrouver beaucoup d'imprimés comme l'imprimé patchwork ou des imprimés animaliers genre léopard qui est là depuis toujours mais on retrouve aussi le zèbre l'imprimé vache, les fleurs le total look jean on retrouve aussi le strass sur des bijoux, sur des accessoires ou sur des chaussures aussi sur des chaussures à talons par exemple le sac baguette également qui est très en vogue en ce moment que ce soit des sacs baguettes de marque de luxe ou pas du tout le sac baguette en ce moment on le voit partout en accessoires très faciles à adopter on a par exemple le bandeau dans les cheveux ou le bandana moi j'appelais ça un fichu dites moi si vous aussi vous disiez fichu dans les commentaires on a aussi les lunettes de soleil façon un petit peu rétro cat eye mais qu'on voit beaucoup en ce moment façon vraiment cat eye très exagérée genre assez fine etc ou bien aussi les lunettes rectangulaires c'est très à la mode ça aussi en ce moment on a aussi le bob d'ailleurs est-ce que vous voulez une petite anecdote sur le bob d'accord mon frère a commencé à porter des bob il y a je pense 4 ou 5 ans à l'époque c'était pas du tout du tout la tendance mais alors loin de là et je me suis un peu moquée de lui c'est vrai je comprenais pas du tout le choix artistique en fait je comprenais pas pourquoi ce chapeau qui était pour moi le chapeau de jardin de mon père ou le chapeau que j'avais quand j'étais enfant à la rigueur bref je comprenais pas et quand j'ai vu le succès du bob ces deux dernières années on va dire je me suis dit mon frère a vachement de flair en fait du coup maintenant si il dit que quelque chose sera tendance je vais le suivre bon selon lui la prochaine tendance c'est le pantalon style camouflage un peu de chasse donc je ne suis pas sûre mais je le garde en tête donc voilà pour ces tendances du printemps 2021 je suis curieuse de savoir s'il y a des tendances qui vous plaisent ou que vous portez déjà et en tout cas sachez qu'il y a énormément de pièces autour de ces tendances qui peuvent très facilement se trouver de seconde main ou sur Etsy par exemple chez des petits créateurs je pense notamment au col, au grand col dont je vous parlais tout à l'heure et voilà des pièces un petit peu dans un style vintage dans un style un peu années 90 ça se trouve super facilement et pour pas cher du tout sur Vinted pareil tout ce qui est couleur pastel vous pouvez très facilement trouver ça de seconde main en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aura peut-être donné des idées si vous cherchiez des petites choses des petites touches pour booster un petit peu vos looks pour ce printemps il suffit vraiment de pas grand chose on n'a pas besoin encore une fois d'avoir la totale panoplie super tendance pour être stylée on peut très bien faire avec ce qu'on a déjà et apporter quelques petites touches qui ne coûteront pas cher et qui ne seront pas totalement hors de notre zone de confort et en tout cas moi j'aime plutôt bien ces tendances je les trouve cool, je les trouve fun un petit peu exubérantes et je trouve que ça fait du bien dans cette période qui est un peu un peu sombre, un peu triste un petit peu angoissante aussi peut-être donc voilà je trouve que toute cette couleur et toute cette joie et tous ces motifs etc c'est quelque chose d'assez cool c'est pas forcément des choses que moi je portais au quotidien tout le temps mais voilà j'aime bien en tout cas l'esprit et la joie que ça apporte à la mode merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et si vous avez encore un petit peu de temps n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne je parle de mode, je parle de beauté, de déco, de nourriture beaucoup aussi et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus souvent que je suis le plus active et qu'on papote le plus donc voilà encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao